Faut-il faire des échauffements avec nos élèves ? Si tu es prof de chant, coach vocal, accompagnant de la voix, je te propose de te donner des clés, mon avis sur la question pourquoi faudrait-il en faire, pourquoi faudrait-il ne pas en faire. On va parler de ça dans cette vidéo. Salut, moi c'est Antoine, je suis formateur de coach vocal au sein de la Vocal Coach Factory et je publie sur cette chaîne depuis 2017, toutes les semaines, des vidéos pour aider les chanteuses, les chanteurs et les accompagnants de la voix. Alors, faut-il faire des échauffements ? Si tu as cherché sur Internet, tu as peut-être vu un petit peu de tout. Il y en a qui disent qu'il faut absolument faire des échauffements, qu'ils ne jurent que par ça. D'autres personnes vont dire que ça ne sert à rien les échauffements. Je voudrais t'aider à mettre un petit peu de clarté là-dedans. Il y a un petit débat, alors c'est soit du positionnement marketing, soit du débat, soit un petit peu du rigorisme. Il faut comprendre comment fonctionne la voix. La voix en elle-même, d'un point de vue musculaire, a assez peu besoin d'être échauffée, dans le sens où elle fonctionne. C'est-à-dire que tu parles dans la journée, tes cordes vocales vibrent, elles se touchent, elles viennent s'accoler, etc. Et d'un point de vue musculaire, on n'a pas un besoin d'échauffement comme un sportif, si tu veux, qui va courir un trek. Donc, cette notion d'échauffement, quand des personnes disent « On n'a pas besoin d'échauffement, ça ne sert à rien », en fait, il se base là-dessus, sur le fait que d'un point de vue musculaire, finalement, ce n'est pas si essentiel d'avoir un échauffement comme si je me préparais à faire un marathon. Par contre, moi, j'utilise et je préconise dans la Vocal Coach Factory à mes élèves coachs d'utiliser des échauffements pour plein de raisons que je veux te partager. La première chose, c'est qu'on a affaire à des humains. Les chanteuses et les chanteurs sont des humains. Je pense que tu l'as remarqué. Donc, la personne, qu'est-ce qui se passe ? Elle est au travail, elle est avec ses enfants, elle est avec sa famille, et tout d'un coup, tac, 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 elle arrive à son coaching vocal. Et en fait, si tu pratiques du coaching, je ne parle pas de cours de chant qui seraient plus des leçons de musique, mais du coaching, du coaching, on a besoin quand même que la personne ait un taux d'adhésion qui soit important dans la session de coaching. Et pour ça, elle va avoir besoin d'un sas. Elle va avoir besoin d'un sas entre son boulot, son chef qui lui casse les bonbons, ses collègues, etc. Bref, et le moment où elle fait son coaching, où elle prend un moment pour elle, où elle va passer du temps pour chanter, elle a besoin d'un sas. Et avoir une séquence de routine de travail, d'échauffement, de mise en route, pour moi, c'est important parce que ça va justement faire le sas pendant lequel la personne va un petit peu déposer à la porte de la salle de coaching tous ses soucis du quotidien pour rentrer justement dans le coaching et avoir la tête à ça. Donc, à ce titre-là, déjà, c'est pour moi très intéressant d'avoir une petite routine de mise en route avec son élève en début de coaching pour justement pouvoir créer ce sas. Ça va lui permettre aussi, la deuxième chose, de passer d'une voix parlée à une voix chantée parce qu'il faut bien penser que la majorité d'usages de la voix des personnes qu'on accompagne, c'est dans la parole. C'est l'utilisation d'une voix parlée. Et la voix chantée n'est pas la même. Quand je dis n'est pas la même, parce qu'elle va faire appel à plus de choses. Du coup, cette routine d'échauffement, cette séquence d'échauffement que tu vas pouvoir utiliser en début de session de coaching, elle va aider ta chanteuse ou ton chanteur à faire aussi ce switch de dire « Ok, je passe d'une voix parlée que j'ai utilisée toute la journée à une voix chantée. » Cette voix chantée, elle va demander de réveiller le corps et de réveiller l'esprit, de devenir le chanteur. Ça, c'est pour l'esprit. Le réveil du corps, c'est en fait de rappeler à notre corps que là, on va utiliser une voix qui est beaucoup plus exigeante que la voix parlée. Cette voix chantée va par exemple nous emmener dans des hauteurs de notes qu'on n'utilise largement pas quand on parle. Elle va peut-être nous emmener dans des volumes sonores qu'on n'utilise pas non plus quand on parle. Elle va nous emmener dans des sonorités, dans un timbre qu'on n'utilise pas quand on parle. Et l'échauffement, pour moi, va servir à réveiller ça. C'est le chanteur. Réveiller l'usage de son twing, réveiller l'usage de sa résonance, réveiller l'utilisation de sa respiration. Et c'est pour ça que pour moi, ça va être important d'utiliser en fait une structure d'échauffement, une mise en route, un réveil, appelle-le comme tu le veux. Ce n'est pas vraiment un échauffement au sens sportif du terme, mais c'est le langage courant qu'on utilise. Je dirais que ça ne sert à rien de se battre en disant oui, c'est des échauffements. Non, ce n'est pas des échauffements, c'est une structure de mise en route de nos élèves. Et je vais te donner justement une structure efficace de mise en route. Il faut comprendre qu'il y a trois points essentiels que nos élèves chanteuses-chanteurs vont utiliser différemment dans leur vie de tous les jours versus quand ils chantent. Et cette structure d'échauffement va nous servir justement à réveiller tout ça. La première chose, ça va être autour de la respiration. La pratique respiratoire que nous avons quand nous chantons n'est pas celle que nous avons dans notre vie de tous les jours. Et ce n'est pas la même que quand on fait du yoga et ce n'est pas la même que quand on fait du sport. Donc, on va devoir réveiller cette utilisation de l'air, cette technique de respiration. Je parle de respiration gratuite, on voit ça dans l'école de coaching. Cette respiration gratuite qui est une respiration maîtrisée au service du chant, on va avoir besoin de la réveiller. Et donc, c'est très bien de mettre des exercices qui réveillent ça dans ta structure d'échauffement. La deuxième chose qu'on utilise différemment quand on chante versus quand on parle, ce sont nos cordes vocales. Pourquoi ? Parce que nos cordes vocales vont s'étirer beaucoup plus quand on chante que quand on parle. La vitesse de vibration de nos cordes vocales va être beaucoup plus grande quand on chante que quand on parle. Quand on parle, on utilise quelques notes. La plage de notes qu'on utilise, elle est très faible. Quand on chante, on va faire des grands écarts. Un grand écart vocal au niveau de nos cordes. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qu'on va avoir besoin de réveiller dans notre structure d'échauffement. La troisième chose, ce sont les sonorités. Les sonorités qu'on va utiliser quand on chante, le timbre et tout ce qui fait que c'est magnifique quand on chante, ce qui fait que c'est beau, ce n'est pas la même chose que quand on parle. Même si on a une voix qui chante un peu quand on parle, c'est quand même foncièrement différent que ce qu'on peut utiliser quand on chante. Et ça aussi, l'utilisation, tout ce qui est autour de l'utilisation de la résonance, de la projection de la voix, on va avoir besoin de le réveiller avec nos chanteuses et nos chanteurs. Donc, ça, c'est une structure d'échauffement que tu peux utiliser. Il faut penser aussi à quelque chose, c'est que on va aussi créer, ça, c'est un petit tips, avec cette structure d'échauffement, en réalité, le coaching a déjà démarré. C'est quelque chose que j'enseigne dans l'école de coaching. C'est que très clairement, la structure d'échauffement que tu vas donner à ton élève va venir, en fait, va provenir du dernier coaching. En fonction de ce qu'on aura vu au dernier coaching et on a des règles pour ça, on a un protocole, en fait, on va créer, en fait, un nouvel échauffement pour la prochaine session avec, en fait, un certain nombre d'éléments qu'on aura détectés dans le coaching précédent. Ce qui fait que l'échauffement lui-même n'est pas juste un truc pour passer le temps. En fait, c'est déjà un élément de coaching. Bon, mais ça, cette vidéo serait trop courte pour que je te parle de ça. Ce sont des protocoles qu'on voit justement dans l'école de coaching. Mais pense à ça que la structure d'échauffement peut aussi être une opportunité de déjà démarrer le coaching par rapport aux objectifs que toi, tu t'es fixés et que vous êtes fixés ensemble avec ton élève. Maintenant, je ne voudrais pas te laisser repartir comme ça sans encore un autre petit bonus. C'est qu'on parle beaucoup de ces échauffements et comme je te le dis, ça peut faire débat. Est-ce qu'il faut s'échauffer ? Oui, non, etc. en fonction des méthodes. Je t'ai donné mon avis. Je t'ai donné les raisons pour lesquelles moi, j'utilise justement ce petit sas de mise en route. Mais il y a quelque chose qu'il faut absolument utiliser aussi. C'est le cool down, le retour au calme. C'est l'inverse de l'échauffement. C'est à la fin de la session de coaching. Il faut absolument que tu puisses proposer ça à tes élèves. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut aider ton élève à revenir dans un usage de sa voix qui est proche de sa voix parlée, de sa voix de tous les jours. Donc, si tu as beaucoup chanté dans les aigus, tu as provoqué des choses dans les structures du larynx, tu as provoqué... OK, il faut qu'on apprenne à notre corps à faire un retour au calme et à revenir dans des fréquences d'utilisation de la voix. Pareil, si tu as chanté dans les extra graves, il faut qu'on revienne. Si tu as chanté très fort, si tu as chanté une voix soufflée, si tu as fait de la priture, il faut aider la chanteuse ou le chanteur que tu as accompagné à revenir dans un usage normé de la voix et dans cette norme, c'est-à-dire son usage parlé habituel, d'accord, de voix fonctionnelle. Donc ça, je ne m'étends pas plus là-dessus, mais pense à ça. Petite astuce, on parle beaucoup des échauffements, mais il faut aussi parler du cool-down. En tout cas, les bons coachs vocaux utilisent ça. Si cette vidéo t'intéressait, n'hésite pas à la partager, moi je te remercie de l'avoir suivi. Si les choses dont je te parle t'intéressent, si ma vision des choses te parle, les portes sont ouvertes pour la Vocal Coach Factory pour la prochaine saison. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu trouveras le lien en dessous dans la description autour de moi à la fin de cette vidéo. En cliquant dessus, tu pourras accéder au programme pédagogique, au planning, aux frais d'inscription. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse, prends rendez-vous avec moi, on parle de ton projet, on voit en quoi cette école pourrait t'aider à avancer dans ta pratique du coaching vocal. Je t'ai partagé là quelques éléments, évidemment, on en voit bien plus dans l'école. Et si ça fonctionne, on pourra faire un bout de chemin ensemble. Voilà, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. D'ici là, prends bien soin de ta voix et de la voix de tes élèves. Ciao ! Sous-titrage ST' 501